Michael Jones, c'est l'invité de Club Musique ce samedi soir. Bonsoir Michael. Bonsoir. Originaire du Pays de Galles, mais qui est tombé amoureux de la France il y a déjà bien, bien longtemps. C'est une longue histoire. On va passer un peu en revue la carrière parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, mais en même temps qu'on ne connaît pas très, très bien. Évidemment, quand on parle de Michael Jones, on est obligé de parler de Jean-Jacques Goldman. On ne s'est pas fait autrement. Normal, oui. La première rencontre avec Jean-Jacques Goldman, dans quelles circonstances ? C'est au moment du choix des chansons pour le troisième album de Taifong, à So, dans le salon de la maison de Cannes et de Thaï. Et on faisait une réunion d'écoute des chansons. Donc, on a écouté les nouvelles. Parce que Jean-Jacques était resté au sein du groupe en tant qu'auteur-compositeur puisqu'il était tenu par le contrat. Et moi, on m'a intégré dans le groupe, en fait, au départ pour le remplacer, mais je suis resté dans le groupe. Et donc, on a tous présenté notre chanson. Et c'est une espèce de coup de foudre musicale immédiat. Est-ce que c'est une bonne école ? C'est l'école des clubs, etc. J'ai lu qu'on a écumé vraiment tous les bars et les clubs de la Côte d'Azur, finalement. Partout. Partout. Vraiment partout, partout. En fait, à l'époque, il y avait encore beaucoup de casinos qui ont engagé des groupes. Donc, j'ai fait tous les casinos de France. Il y avait encore des anciennes bases militaires où les clubs étaient restés ouverts. Des trucs comme ça. Donc, oui, c'est une super école. J'ai joué avec des musiciens formidables. Et j'ai beaucoup appris avec eux. Et je suppose que, comme beaucoup de jeunes groupes qui font les tournées comme ça, on faisait plein de reprises à l'époque, je suppose. On ne faisait que ça. C'était quoi les reprises ? On faisait des originaux aussi. On se permettait de... On avait enregistré un disque. Ah non, mais c'était... Bon, au début, c'était du blues, rythme en blues, rock'n'roll. En fait, par contre, on ne faisait pas comme la plupart des groupes, des balmusettes et tout ça. On faisait vraiment du rock, rythme en blues, un peu de variété. On choisissait vraiment ce qu'on faisait. On ne faisait pas n'importe quoi. Parce qu'on tenait vraiment à garder une identité. Quand on est un jeune ado au Pays de Galles, dans les années 60, qu'est-ce qu'on écoute comme musique ? Alors, premier background musical, c'est le folklore celtique. Donc, j'ai appris d'abord ça à l'école. C'est comme ça que j'ai appris la musique. Et un jour, je regarde une émission chez un copain, parce que je n'avais pas la télé à la maison. On voit une émission qui s'appelle Ready, Steady, Go. Oui, qui était une célèbre émission anglaise. Et il y avait les Beatles. Et là, c'est le coup de fouet, mais le coup de masse dans la gueule. Et c'était quelle chanson des Beatles ? C'était From Me To You. Ah, From Me To You, oui. J'ai raté Love Me Do. Voilà. Bon, c'était quelques semaines après. Et là, c'était juste tout nouveau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est là où j'ai dit, il faudrait peut-être que j'écoute un peu plus cette musique-là, parce que vraiment, ça m'a interpellé. Jusqu'à là, j'écoutais les Shadows, Keith Richards, comme tout le monde. Et là, c'était vraiment un autre monde. Michael Jones, on le sait peut-être moins, mais ce sont des albums solos. Et le dernier s'appelle 40-60. Oui. Alors, pourquoi 40 et pourquoi 60 ? Alors, au moment où j'ai enregistré cet album, j'avais 40 ans de carrière professionnelle en France, où les gens sont le continent, et j'avais 60 ans. D'accord. Et au début, je voulais trouver une astuce, une chanson qui pourrait relier, parce que 40 et 60, ça fait 100 aussi. Donc, je me suis dit, il y avait peut-être quelque chose à faire, et je n'ai pas trouvé. D'accord. Donc, je n'ai pas trouvé la chanson, donc j'ai gardé juste le titre. La guitare, pour draguer les filles, c'est bien ? Alors, ça, c'est un truc, en fait, je n'ai jamais dit draguer les filles, en fait, je n'ai jamais pensé ça. C'était séduire. Séduire, allez. D'accord. Monter sur scène, c'est un jeu de séduction. Ça reste un jeu de séduction. C'est plus facile avec une guitare qu'avec une batterie, peut-être ? À l'époque, c'était sûr. Voilà. Ce que souvent, le batteur, il ne chantait pas, et il était au fond, derrière. D'accord. On ne mettait pas autant en valeur qu'aujourd'hui. Et donc, effectivement, même aujourd'hui, on a une guitare, on se trouve devant quelques personnes, ça marche toujours. C'est un outil très utile pour la séduction. Les modèles guitaristiques pour Michael Jones ? Qui c'était ? Oh là là ! Donc, ça commençait avec Hank Marvin, évidemment. Oui, les Shadows, évidemment. Après, donc les Beatles, parce que malgré tout ce qu'on pense, George Harrison était un très bon guitariste. Après, il y a eu le blues boom anglais. Donc, évidemment, Jeff Beck, Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor, tous ces gens-là, qui m'ont amené à écouter les Américains, parce que moi, je ne savais même pas ce que c'était. Je pensais que le blues venait d'Angleterre, moi. Mais ce sont des musiciens anglais qui, finalement, ont refait découvrir les grands classiques du blues américain, en faisant justement des reprises, encore une fois. Voilà. Et donc, ensuite, évidemment, Jimi Hendrix. Et après, un guitariste qui était très peu connu par les gens, parce que c'était le membre d'un groupe qui s'appelait Chicago, c'était Terry Cat. Terry Cat. Qui était un guitariste fabuleux, innovateur. On avance 60 ans, beaucoup plus qu'on croyait. D'ailleurs, si on écoute le premier album de... Chicago Transit Authority. Les chansons Question 67 et 68. Il y a une intro de guitare qui est monstrueux. Et après, il y a même une chanson qui s'appelle Free From Guitar. Free From Guitar. Ça occupait d'ailleurs toute une phase. Ça faisait 15 minutes. Ensuite, évidemment, il y a des gens qui m'ont toujours influencé. Évidemment, J.J. Kale, donc Mark Knopfler. Mais je vais avoir le plaisir en plus, en fin d'année, de partir en tournée avec eux. Donc, Larry Carlton, Robin Ford, Christopher Cross. Ce sont des cadors, ça. Et donc, je vais partir en tournée avec ces gens-là. Ça va être génial. Surtout que Christopher Cross, il y a trois ans, était ici, assis à la place de Michael Jones. Il est connu pour ses chansons. Donc, Sailing, Ride Like the Wind, etc. Mais c'est un fabuleux guitariste. Tout à fait. Alors, on a parlé tout à l'heure de Jean-Jacques Goldman. C'est vrai qu'on ne peut pas y échapper. Et notamment, à partir de 1983, Michael Jones devient le compagnon de route des tournées de Jean-Jacques Goldman. Je deviens le Sideman. Le Sideman, comme on dit. Exactement. Et puis, on a découvert que Michael Jones était aussi chanteur avec Je Te Donne, évidemment, qui est un énorme tube. C'est un des plus grands succès de Jean-Jacques. Et là, tout le monde se dit, mais qui chante en anglais sur le disque ? Eh bien, c'est lui, c'est Michael Jones. C'est un beau souvenir, ça, Je Te Donne, avec Goldman. Oui. C'est un choc. Parce que tout d'un coup, je découvre le bon côté du show business. C'est-à-dire que je découvre les marathons de promo, etc., les émissions de télé, parce que j'étais... Là, ça, c'est tout nouveau pour moi. D'accord. Tourner des clips, je ne suis pas à l'aise, parce que moi, je suis effrayé par des caméras. C'est terrible. Autant que sur scène, je suis à l'aise. Encore aujourd'hui ? Non. Non, ça va. Maintenant, je m'habitue. Je m'habitue. Mais c'est toujours un épreuve pour moi. Et le fait, au tout début, quand Jean-Jacques Goldman recontacte Michael Jones, après l'aventure Typhoon, etc., musicien, sideman, etc., est-ce qu'on avait en tête l'idée que ça allait devenir aussi énorme ? Non. Moi, je ne savais même pas que cette chanson serait un single. Et en fait, c'est grâce à une dame qui était à RTL Paris, qui s'appelle Monique Lemarcy, qui, dès que l'album est sorti, a imposé cette chanson. À la radio. Et donc, la maison de disques était obligée de la sortir en single. Parce qu'elle avait un pouvoir énorme à l'époque, Monique. Elle pouvait faire ou défaire un artiste. C'était incroyable. Comment est née l'idée, après que c'est tourné avec Jean-Jacques Goldman, l'idée du trio Frédéric-Goldman-Jones ? C'était l'aboutissement logique ? Là, on est au début des années 90 ? À post-théorie, oui. Mais au moment où Jean-Jacques m'en parle, non, du tout. C'est une surprise. D'accord. On est en voiture. On part à Toulouse, je crois, tous les deux en voiture. On est sur la tournée Gris clair et Gris foncé. Et Jean-Jacques me dit, voilà, mon prochain album, ce sera en groupe. Donc, t'en es. Il nous faut une fille pour chanter avec nous. Je crois qu'il me posait la question juste pour être sûr, mais il avait déjà une idée en tête. Et moi, je dis, pour moi, c'est Carole, c'est évident. Et il dit, t'as raison. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Est-ce que Michael Jones se souvient du moment où Jean-Jacques Goldman a dit, j'arrête tout ? Oui. Ah ben, on ne peut pas oublier. Ça a été surprenant, cette annonce-là. On est en 2003-2004, là. Ça a surpris certains. Moi, non. C'était la tournée chanson pour les pieds. C'était la dernière. Déjà, cette tournée-là, c'était un marathon au début. C'est comme s'ils voulaient s'en débarrasser. Oui. Et c'est juste à la fin qu'on a commencé à séparer les concerts parce qu'on était tellement crevés qu'à la fin, on ne se parlait plus. C'était terrible. Et donc, il y a eu un break de quelques mois. Et après, on a répété pour deux concerts. Un qui était Les Vendanges du Chœur ou Veillant et Les Derniers francopholis à La Rochelle, de Foulquier. C'était Ces Adieux. Oui. Donc, on a répété des chansons pour accompagner les autres artistes qui venaient. Et on a fait la dernière concert avec Jean-Jacques à La Rochelle, pour Les Franco. et c'est à cette occasion-là qu'il nous annonce que c'est le dernier concert. Et il a tenu parole. Ah oui, oui. C'est le dernier concert, Jean-Jacques Goldman. On en a fait d'autres depuis pour des oeuvres caricatifs. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'était la dernière et c'est comme ça. Et le même jour, le même jour, on m'appelle, c'est Andemel qui m'appelle, voilà Michael Jones, on souhaiterait que vous fassiez la Starag. Alors, je pense que je l'ai accepté à cause de ça. C'est-à-dire que c'était le destin. C'est-à-dire que il y a une page qui s'est tournée et paf, il y a une nouvelle page qui apparaît. Et bon, c'est le hasard de la vie. Je ne sais pas pourquoi. C'était le même choix. On oublie de dire que Michael Jones est quelqu'un qui donne énormément de concerts. Oui, c'est une drogue. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est bon, voilà. Je ne peux pas vivre autrement. J'ai besoin de la scène. C'est pour ça que c'est mon dernier album. Parce que je veux consacrer le peu de temps qu'il me reste maintenant à la scène. Donc, il n'y aura plus jamais d'album de Michael Jones ? Non. Mais il y aura quand même des concerts. Ah, les concerts, il y en aura. Ça, c'est certain. En fait, on fait tout le contraire de Jean-Jacques Goldman. Voilà. Mais ça ne m'empêcherait pas de continuer à travailler en studio pour les autres et de faire peut-être de temps en temps une chanson que je lâcherai sur les ondes comme ça. Mais pas d'album. Plus de projet d'album. Je n'ai pas envie de m'enfermer encore dans un studio pendant longtemps et quitter la scène. J'ai une super équipe en ce moment. J'ai envie de partir sur la route avec eux et d'ailleurs, on verra quand je viendrai au mois de mars que j'ai une super équipe. C'est vraiment un tel plaisir de jouer avec eux que j'ai envie que cette plaisir perdure. Michael Jones, on le sait moins aussi, mais Michael Jones a accompagné quasiment tout le monde. On a joué pour Johnny Hallyday, pour Florent Pagny, pour Joe Cocker, j'ai vu ça aussi. Pour Phil Collins aussi, avec Phil Collins. Avec Phil Collins, Ray Charles. Ça, c'est une belle rencontre. Ah oui, c'est des belles rencontres. J'ai même fait un duo avec Phil sur un concert. C'était un grand plaisir. C'est quelqu'un de très chouette. Lui aussi, il veut arrêter la musique. Il l'a arrêté. Pour des raisons aussi liées à son état de santé. C'est pas évident non plus. Il avait un problème qu'on a tous d'ailleurs. Tous ceux qui ont fait des grands spectacles dans les années 80. Des acouphènes ? Non, on est sourds. On est tout simplement... De temps en temps, si je suis très fatigué, j'ai des acouphènes. Pas trop. J'ai cette chance-là. Mais lui, il avait... Il faisait des salles encore plus grandes que nous. Donc, la puissance était encore plus énorme. On ne se protégeait pas nécessairement à cette époque-là. On ne pouvait pas. Ça n'existait pas à l'époque. Maintenant, ça existe. On a des super filtres maintenant. C'est un appel que je lance à tous les jeunes musiciens maintenant. Si vous avez la possibilité de protéger vos oreilles, surtout les batteurs. Il y a des super filtres maintenant. On peut enlever 9 dB, 15 dB. Le son est toujours le même qu'à l'époque. Si on mettait quelque chose dans les oreilles, on n'avait plus le son. On n'avait que le bas. On n'avait plus les aiguilles. Tout ça. Donc, tous les gens de cette génération-là, on a le même âge. Fait les mois, on est tous atteints un peu de l'oreille. Voilà. Donc, l'album de Michael Jones s'appelle 4060. Michael Jones qui était l'invité de Club Musique ce samedi. Merci Michael. Bonne route. Merci à vous. Et on prend son aussi des guitares. Attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501